Alors à la suite des vidéos que j'ai fait sur le cou et sur les lombaires pour mobiliser les vertèbres vous m'avez demandé, vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment mobiliser les vertèbres dorsales donc les vertèbres dorsales déjà pour bien comprendre c'est simple ça commence à peu près au dessus des lombaires pour monter jusqu'à la base du cou donc d'ici à ici ce sont des vertèbres qui sont souvent un peu qui ne sont pas assez mobiles parce qu'on a tendance à être raide toute la journée devant le poste de travail à ne pas bouger du tout et ce manque de mobilité à la longue peut provoquer des douleurs au niveau du cou et du dos donc c'est des exercices que je vous recommande de faire pendant des petites pauses au travail ça peut ne prendre qu'une minute je vais faire deux fois dans la journée ou trois fois donc pour ça vous pouvez vous asseoir au bord de votre chaise et on va faire trois mouvements le premier ça va être de la rotation, on va tourner le deuxième ça va être de la flexion extension on va se courber et ensuite se tendre et le troisième ce sera les inclinaisons alors le premier mouvement pour bien faire un mouvement dorsal on va mettre les mains en hold up une fois qu'on est placé en hold up on va chercher à tourner d'un côté et de l'autre on essaye de tourner la tête en même temps que le haut du corps du coup on mobilise plus les dorsales si on bouge le cou en premier c'est pas méchant mais il faut juste savoir qu'on aura aussi une rotation cervicale donc du cou en premier les lombaires vont sûrement bouger un petit peu aussi le dos étant entre les lombaires et le cou on est obligé de bouger un petit peu le haut et le bas c'est très dur d'être vraiment spécifique au dorsal donc à chaque fois on peut maintenir un petit peu au bout du mouvement c'est à dire qu'on va chercher son maximum sans avoir mal il faut pas avoir mal on maintient un petit peu on respire bien et on revient doucement si vous sentez que vous avez mal par exemple si j'ai mal dès que j'arrive à cet endroit là je vais pas chercher à aller plus loin je vais m'arrêter à la zone très légèrement douloureuse je vais attendre un petit peu et ensuite je vais revenir et vous verrez que jour après jour la douleur va diminuer vous allez gagner en amplitude surtout ne forcez pas si vous forcez vous risquez d'augmenter vos symptômes et vos douleurs et ça ne servira à rien deuxième mouvement donc c'est les flexions extension je vais mettre de côté pour qu'on voit mieux donc les flexions extension je vous recommande de mettre les deux mains au niveau de la poitrine et vous allez tout simplement en fait pousser pour courber et ensuite pousser la poitrine contre les mains donc vous aurez forcément un petit mouvement du cou en flexion extension et un petit mouvement des lombaires en flexion extension essayez d'être le plus possible ciblé sur les dorsales j'ai fait que les mains on ne va trouver des mains vous verrez que c'est l'extension souvent qui soulage le plus parce qu'on a tendance à être assez arrondi pendant la journée du coup le fait de partir en avant, de faire un peu d'extension permet de bien ventiler, bien respirer et en plus soulage et tire un petit peu toute la région dorsale encore une fois, ne forcez pas troisième exercice, le troisième exercice de mobilisation de base des vertèbres dorsales c'est l'inclinaison l'inclinaison, il y a moins de mouvements au niveau dorsale tout simplement parce que les côtes empêchent d'avoir un mouvement d'inclinaison à ce niveau là donc vous pouvez cette fois mettre les bras comme ça vous restez bien droit et vous allez tourner d'un côté incliné et pareil de l'autre côté encore une fois, ce n'est pas grave si vous avez le cou ou les lombaires qui partent un peu vous essayez surtout de travailler en dorsale vous verrez que c'est un mouvement qui étire aussi souvent le grand dorsal qui est le muscle qu'on a derrière, qui forme un peu le bord du corps là-haut derrière l'épaule qui est pour les sportifs, vous le sentirez sûrement aussi pendant ce mouvement là toujours ne forcez pas, si vous avez la moindre douleur, ne cherchez pas à aller plus loin vous attendez un petit peu au niveau de la douleur et vous revenez doucement voilà, donc ces trois exos vous pouvez les faire allez cinq fois chacun vous les enchaînez à la suite, ça dure à peu près une minute et vous en profitez pour respirer bien à la limite vous fermez les yeux si vous travaillez devant un écran toute la journée pour les reposer aussi un petit peu et puis vous verrez que déjà au bout de trois semaines jusqu'à six semaines vous allez regagner en souplesse et normalement vous diminuerez les tensions et les douleurs sur cette région dorsale mais parfois aussi surtout sur le cou et les épaules voire un peu sur les lombaires